Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboume Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. Henri Ford disait ceci, « L'avenir, c'est prendre. N'attendez pas que le destin décide pour vous. Prenez-le devant et décidez pour lui. » Aujourd'hui, ce mardi, on parle du destin ou, si vous voulez, de l'examen du destin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur École du Verseau. Nous sommes le mardi 21 mai de l'an 2004. Très heureuse de vous retrouver. Analyse du destin entre aptitude, attitude et altitude. C'est le thème de ce nouveau numéro de École du Verseau. Et pour en discuter, je reçois comme il est de coutume tous les mardis, Raimi Amoussa. Il est métaphysicien, plasticien et écrivain. Bonjour à vous, Raimi Amoussa. Bonjour à toi, ma soeur. Comment allez-vous ce matin ? On rentre toujours grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Dieu merci. On parle ce jour de l'examen ou analyse du destin entre attitude, altitude et aptitude. Alors, d'entrée, Raimi Amoussa, c'est quoi le destin de façon ésotérique ? Merci. Avant tout, je permettez toujours que nous rendons hommage au DG des ITV. Clément de l'Oti-Avi-Champ. Merci. Le destin, c'est d'abord le constat que chacun de nous fait que, un jour, parmi les milliers de spermatozoïdes, un a répondu à l'appel et maman n'a plus ses règles. Et neuf mois, ou en tout cas, un temps après, nous venons au monde. Mais souvent, nous venons au monde symboliquement sous la forme de ce que nous appelons pierres brutes vivantes. C'est-à-dire, nous venons au monde sans habit. Et ce sont des gens qui s'occupent de nous jusqu'à ce que nous prenons conscience que nous devons nous occuper d'eux, nous-mêmes. Ça veut dire quoi ? Le destin s'illustre en plusieurs étapes. L'étape où nous dépendons entièrement d'autres personnes et l'étape où nous prenons nous-mêmes en charge. Mais nous vivons encore une troisième étape où si on ne s'est pas fait, nous redépendons encore des autres. Pour vous dire que le destin, c'est exactement comme un examen. On nous envoie sur la terre pour passer un examen et chacun de nous doit présenter ses, comment on dit, ses papiers. Ses papiers. Vous parliez tout à l'heure d'examen. Comment se fait cet examen-là lorsqu'on parle de destin ? L'examen se fait d'abord à travers nos compétences, ce que nous appelons les aptitudes avec lesquelles nous sommes nés. Vous, aujourd'hui, vous êtes journaliste. Oui. Moi, je ne suis pas journaliste. Les dons que vous avez, vous les devez soit du côté partenaire, soit du côté maternel, soit dans la lignée. Je ne sais pas si vous voyez. C'est à vous de vous concentrer sur vos dons, soit à l'aide d'autres personnes, soit à l'aide de vos parents. Non, mais le plus important est-il que vous ne pouvez pas réussir l'examen du destin si vous vous occupez des aptitudes des autres. Il faut identifier en soi l'aptitude supérieure qui est facile pour vous à utiliser pour exister. Et quand on dit exister, pour avoir un salaire propre, pour ne pas dépendre des autres à partir d'un moment donné. Parce que celui qui dépend tout le temps des autres ne vit plus un destin personnel. Il ne vit même plus du tout son destin. Alors, dans vos propos tout à l'heure, vous avez parlé d'aptitude et je le disais dans le thème de ce numéro. On parle de l'analyse du destin entre aptitude, attitude et altitude. C'est quoi le lien entre ces trois mots-là ? D'abord, quand vous parlez le mot aptitude, ça a lien avec les dons et les compétences. Les dons et les compétences. Ce que chacun de nous a dit né et don, l'exercice est facile. Au moment où d'autres forces pour faire ça, vous, vous avez un naturel qui désassonne. Je ne sais pas si vous voyez. L'attitude, c'est en fait le résultat de l'éducation. L'éducation que la société nous a conférée et l'éducation que nous nous imposons nous-mêmes d'appliquer par rapport à nos défauts. Parce que nous devons identifier nos défauts pour pouvoir les contrôler pour rentrer dans la société. Sinon, vous pouvez avoir des aptitudes, des dons et maintenant, en société, vous allez rejeter à cause de vos défauts. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Ils ont des dons, mais vous vous demandez pourquoi il est si malheureux. Il est si malheureux. Parce qu'il ne... Il y a de ces petits comportements qui empêchent... Il ne fait pas appel au miroir alchimique, comme nous disons en métaphysique, pour s'auto-analyser. Parce qu'une chose est d'avoir des dons. Mais si vous êtes impoli, qui va vous recevoir ? Qui va vous supporter ? Justement, parlons de miroir. Quel message doit-on décoder à partir de l'attitude, je dirais, et le rite du miroir du soir ? Ah oui, vous qui êtes là maintenant, avant de sortir de chez vous, Surtout vous, les femmes, vous admirez pour voir. Est-ce que le rouge que j'ai porté en haut va avec le pantalon noir, avec la chevelue, et je ne sais pas. Et arrivé ici, vous avez adopté, et je vous observe, vous avez analysé votre posture. Ça fait partie des rites du miroir que nous appelons profanes. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais il y a l'aspect où vous devez vous-même vous demander, quels sont mes défauts ? Qu'est-ce qu'on me reproche ? Qu'est-ce que souvent, ça revient, on dit que, ah, il est ci, il est ça, il est ça. Et qui fait que les gens ne m'apprécient pas, ou les gens m'apprécient. Si vous ne faites pas ce travail, vous rentrez en société avec les vices et vos défauts. Et souvent, ça fait qu'on n'évolue pas. L'altitude qu'on va atteindre est maigre, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne pouvez pas... L'altitude a un lien avec la réussite sociale. Mais qui dit réussite sociale, dit d'abord réussite pour soi-même d'abord, et réussite pour sa famille. Parce que quand vous êtes nobles en société, la fierté, c'est d'abord pour papa et maman, et la famille, et les familles. C'est ça. Mais la fierté aussi, c'est pour votre quartier, votre nation. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne peux vous dire qu'aucun destin n'est personnel. Tout destin est lié, tout destin est en égrégore. En égrégore. Alors, quand on parle toujours de destin, on a de ces personnes-là qu'on voit, qui parfois ont des qualités ou des dons, comme vous l'avez dit, dans un domaine, mais qui ne sont pas forcément appelées à exercer ou à exceller dans ce domaine-là. Peut-être leur destinée est ailleurs. C'est comme on le remarque aujourd'hui, des jeunes qui font une formation dans un domaine donné, mais qui au final, ou dans le futur, finissent dans un autre domaine qui n'a peut-être rien à avoir avec leur formation. Est-ce que là, on doit toujours parler de destin ? Non, non, non. Parfois, il arrive que ce sont les parents qui désorientent leur destin. Par le manque de courage, de faire confiance à leurs enfants. Mais lorsqu'on sait que c'est Dieu qui prédestine chacun à quelque chose, ou on sait que, bon, un être humain, il vit, il évolue, il fait des formations, il apprend, il apprend. On sait que, dans l'avenir, peut-être, il est destiné à faire ça. Et que, comme vous le dites, un parent peut-être désoriente l'enfant, ou à un niveau donné, le cheminement change. Est-ce que là, on ne dirait pas que c'est peut-être un coup de pouce, je dirais, de la nature, ou bien c'est l'être humain même qui s'est débattu, ou bien qui a fait bouger les liens, comme on le dit. Est-ce que là, il faut toujours encore parler de destin ? S'il vous plaît, le destin ne dépend pas à 90% de Dieu, ni de quoi que ce soit, mais de nous-mêmes. Vous qui êtes là, vous devez savoir quelles sont les grandes qualités que vous avez, quels sont les dons que vous avez. Et ayez le courage d'assumer ça. S'il faut affronter vos parents pour dire, papa, maman, je ne ferai pas ce que vous voulez, et montrez-le que, s'il vous plaît, personne ne peut vivre malheureux si je suis ce don. Analysez ça. Personne. Personne ne peut vivre malheureux si je suis ce don. Si je suis la route de ce don. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre avec des outils, des prédispositions, des richesses. Mais pourquoi ne pas avoir le courage de dire, moi, c'est l'uranium que Dieu m'a donné. Il ne m'a pas donné l'or. Et assumer son titre d'uranium. Je ne sais pas si vous voyez. Nous, la plupart du temps, ce sont les parents, excusez-moi, qui, parfois, pas fierté, auto-fierté, je suis docteur qui va me remplacer. Non ! Le destin de l'enfant n'est pas forcément votre destin, ni la suite de votre destin. Il faut oser identifier la qualité supérieure de l'enfant. Parce qu'on n'a pas les qualités au même empérage. Il y a toujours une qualité que Dieu nous donne avec l'empérage élevé. C'est dans ça que nous devons nous exercer. Et vous verrez qu'on ne vit jamais malheureux dans ça. Analysez. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de dons, de compétences. Quels sont, par exemple, les signes astrologiques qui sont plus favorables pour ça ? Parce qu'on a quand même 12 signes astrologiques, mais les 12 signes ne sont pas pareils. Il y a forcément un qui prime sur l'autre, qui a peut-être de meilleurs dons, de visionnaires, on va dire. Et quels sont les signes qui sont plus destinés à avoir ces compétences, ces qualités-là ? Madame, s'il vous plaît. Chaque signe a des dons et des capacités particulières. De même que chaque nombre. Le plus important, c'est d'étudier, si possible, que les parents nous aident à étudier notre nombre dominant et nos signes dominants. Quand on dit signe dominant, c'est-à-dire le décan dans lequel vous êtes, n'est pas sûr. Tout le monde peut être bélier. Mais est-ce que vous êtes du premier, du deuxième ou du troisième dégré ? Ce n'est pas les mêmes compétences qu'on obtient. Et les nombres de chaque décan ne sont pas les mêmes. Si vous n'identifiez pas le nombre de votre décan, vous pouvez passer à côté. Parce que le nombre de notre décan détermine le grand destin. Et maintenant, le millésime de naissance, c'est-à-dire les deux derniers noms à droite de la date de naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, vous verrez que les signes du feu, vous me suivez ? Oui. Ce sont des gens, c'est mieux qu'ils soient dans tout ce qui est commandement. Ils ne supportent pas qu'on leur donne des ordres. Pourquoi très tôt ne pas voir ? Est-ce que mon enfant, là, ce n'est pas mieux qu'il aille dans l'armée, la gendarmerie, ou carrément être autonome dans son commerce ? Remarquez, quand un billet est dans le commerce, ça marche toujours. Si vous voulez analyser ça, parce que ne supportant pas des ordres, vous préférez être autonome. D'abord, le billet est d'une autonomie qui ne dit pas son nom. Et donc, on ne leur donne pas des ordres. Mais quelqu'un à qui ne supporte pas qu'on leur donne des ordres, il vaut mieux que l'aie son autonomie financière. Financière. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Quand vous prenez les signes de terre, mais ce sont des gens, ne leur demandez pas de réfléchir en émotion. Ce sont des mathématiciens. Tu es là, dit, Jésus va guérir, Jésus. Il sera là, tu regardes, et après, il va dire, donne-moi la jambe, on va manger. Je ne sais pas si vous voyez. Chacun doit savoir du signe dans lequel il est. D'abord, par rapport au signe, ce n'est pas une affaire du destin, c'est une affaire d'influence planétaire. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, les nombres, c'est ceux que Dieu nous a confiés à notre naissance, qui sont aussi liés aux planètes, mais à d'autres dimensions. Quand vous déterminez vos dons dans le signe astrologique et dans les nombres, normalement, vous devez réussir. C'est dans ça que les parents doivent nous accompagner. Normalement, vous devez réussir. Et l'autre chose, c'est que il va falloir que nous allons loin dans nos pays africains, comme nos parents faisaient dans le passé, où aujourd'hui, on se rend compte que les anciens, comme les professeurs, n'ont même pas eux-mêmes l'éducation de la destinée. Mais comment ils peuvent orienter les enfants ? Eux-mêmes ne se connaissent même pas. Il y a des professeurs qui ne savent même pas de quel signe astrologique ils sont, ni de leurs nombres dominants. Mais comment ils peuvent s'intégrer dans la classe ? Parce que dans une classe, un instructeur, suivant ses signes et ses nombres, sera toujours en harmonie avec tel groupe d'élèves. Mais il y en a également de ces personnes-là qui ne connaissent pas, comme vous l'aviez dit, leurs signes astrologiques, leurs nombres dominants ou ce qui les caractérise réellement, mais qui arrivent quand même à s'en sortir dans la vie et qui arrivent quand même... Oui, ça, moi, je dis... C'est vrai, on peut ne pas connaître, mais s'auto-étudier. Tu sais, même si vous ne savez pas que vous avez billé ou que vous avez tel nombre, mais les manifestations sont là. Vous pouvez pénétrer dedans et réussir. Je ne sais pas si vous voyez. Quelqu'un, ne demandez pas au signe de feu d'avoir la mémoire des signes d'eau. Vous verrez que les signes d'eau, ils, comment vous dire, ils bûchent les leçons plus vite. Oui. Les signes d'air sont une instabilité. Je ne sais pas si vous voyez. Ce ne sont pas dans les signes d'air. Quand vous les enfermez toute une journée, vous n'aurez aucun résultat. Ils ont besoin de récréation. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que le destin, c'est d'abord cette capacité à ce que ceux qui nous ont mis au monde les géniteurs jouent leur rôle d'abord. D'identifier dans leur enfant qui il est. Parce que chaque enfant a toujours un lien avec soit père ou mère, soit quelqu'un dans les liens. Vous ne verrez pas. Moi, je dis toujours quand vous voyez une femme jeune aujourd'hui. Mais regardez sa maman. Vous allez voir comment elle va vieillir avec vous. Vous, femme, quand vous avez votre chérie que vous aimez, regardez son père. Si vous voyez aujourd'hui une femme qui est comme vous êtes et comment vous avez forme de maniquet, l'homme, je lui conseille d'aller voir votre maman. Aujourd'hui, dans sa pièce, si votre maman prend du poids, il faut savoir que vous devez dire à votre chérie aujourd'hui à contrôle-toi. Je pourrais finir aussi comme elle. Parce que tu as le gène déjà dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Si, si, je comprends. C'est des analyses qu'on doit faire. Et ça, ça fait partie de ce que nous appelons le miroir alchimique. La première chose pour réussir dans son destin, c'est le miroir familial. Les dons que vous avez aujourd'hui, d'autres ont eu avant vous. Bien sûr. faites l'étude de ces gens-là. Vous allez voir, on réussit toujours. Et vous les prenez comme parrain, même s'ils sont décédés. D'accord. Celui qui, par exemple, a le don de la parole et donc peut aller et devenir prêtre. Mais pourquoi, quand on l'appelle Michel, pourquoi ne pas aller voir quels sont les prêtres avant lui qui ont eu ce nom Michel ? Michel. Il y a une arcance qui s'appelle Saint-Michel. Pourquoi ? Et vous verrez, il va réussir quelque chose. Ce sont des vérités. Il finira par réussir. Alors, on va quand même évoluer dans nos échanges. On parle de l'environnement. L'environnement aussi fait partie de la destinée. On parle d'environnement sonore, astral, anticipation. Quel est le message que devons-nous comprendre par là ? D'abord, l'environnement astral. Excusez-moi, surtout dans nos pays africains, c'est l'environnement qui tue les dons. L'environnement astral. Astral. Quand on dit astral, c'est-à-dire la perception des cinq sens, vous ne voyez pas. L'astral, c'est pratiquement ce qui se passe dans l'invisible, dans le sommeil. Je ne sais pas ce que vous voyez. À supposer, par exemple, que vous vivez dans une maison qu'on appelle cour commune. Vous comprenez ? Oui. Bon, supposons que votre père couche avec la femme de l'autre qui est dans... Personne de vous ne sait, oui ou non ? Personne. Mais ça va agir sur tous ceux qui sont au vivre autour du Père, sur le plan astral. Ce sont des vérités. Du fait que ce qu'il fait n'est pas tolérable. Je ne sais pas si vous voyez. l'autre chose, c'est quoi ? Celui qui veut affronter et qui veut réussir son destin doit éviter les conflits. Parce que dès l'instant, il y a un conflit entre vous et par exemple votre mère. Mais si vous ne savez pas faire, vous pouvez avoir les meilleures qualités, les meilleures dons, avoir les meilleures d'autres en classe et échouer à cause du fait qu'il n'y a pas harmonie entre vous et votre mère. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. Vous avez des gens qui sont meilleurs, mais tout le temps échouent. Ils doivent se demander, mais ils doivent regarder dans leur passé. Qu'est-ce qu'il n'y va pas ? La plupart du temps, les conflits irrésolus de nos parents retardent notre destin. Analysez ce fait-là. L'autre chose, l'éducation. Tout à l'heure, un de nos étudiants a dit vous êtes belle aujourd'hui. Et je lui ai dit ah non, mon frère. Il faut le dire à madame vous êtes belle tout le temps. Je ne sais pas mais dans le même temps, ne prenez pas la légesse qu'il vous a dit. Je suis sûr que est-ce que vous avez vraiment enregistré son visage ? Normalement, celui qui vous a dit ça a enregistré son visage. Parce qu'on dit que l'attention est liée avec l'intention. L'attention est liée avec l'intention. L'intention. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'attention est liée avec l'intention. Vous verrez, moi, je vous dis la vérité, quand quelqu'un ne me plaît pas, je ne laisse pas que la personne me reçoive en émission. Parce que ça fait que l'émission n'est pas vivante. Vous ne vous sentez pas à l'aise. La personne n'est pas en harmonie avec moi. Comment vous voulez que mes esprits viennent et m'entourent pour faire un travail ? Quelqu'un qui vient des marées, vous voulez mettre la personne avec quelqu'un qui vient de la mer. Ça va donner quoi ? Alors, Aïmi Amoussa, on parle de l'environnement astral, environnement sonore, environnement par anticipation. Vous avez parlé tout à l'heure d'environnement astral. C'est qu'il y a des environnements sonores ? L'environnement sonore, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on vit ça partout. Regardez comment votre studio est calme. Mais descendez maintenant. Vous allez voir plus de soudure, plus de meules. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, vous avez de ces maisons de coups communes là où vous les jeunes vous êtes dedans et c'est musique. Alors qu'à côté, quelqu'un va à l'examen. Et on ne tient même pas compte du fait qu'il va à l'examen. Puis maintenant, les centres des armes. On ne prend même pas la mesure de voir autour de ces centres quels sont les ateliers où il y a du bruit et leur demander pendant ce temps des armes. Je vous en prie. Faites diligence. Faites diligence. Parce qu'il y a de ces enfants et souvent les signes d'air ne supportent pas les sons discordants. Les signes d'air. Puis ils sont liés au son. Vous allez voir que les signes d'air, quand ils écoutent de la mode, bonne musique, mais leur mémoire revient. C'est ça. Mais quand ils sont dans des bruits discordants les entourent, leur mémoire bégaye. pour vous dire quoi, l'environnement sonore, d'abord, ce sont les parents qui doivent assurer ça pour les enfants. Pendant la pré-periode et la période des examens, qu'on évite, qu'on essaie de jouer à une hypocrisie joyeuse avec les enfants. Ne pas crier sur eux en désordre. Ne pas leur rappeler parfois des choses qui vont les faire souffrir. Ne pas leur faire manquer de confiance en eux. en eux-mêmes, s'il vous plaît. Maintenant, nous demandons aussi à ceux qui suivent les examens d'avoir un comportement de père de manière à ce qu'il faut rassurer. Qu'ils se sentent en confiance. Quand un candidat regarde les examinateurs, il panique. Ce n'est pas bon. L'étude de la psychologie des candidats est nécessaire pour que nos enfants passent aisément les âmes. Peut-être qu'il faut que les autorités aussi voient quels sont les esprits qui sont en harmonie avec ces candidats-là. Normalement, ce travail, ce sont les parents qui doivent faire ça. L'idéal, c'est que vous vous assurez ce que nous appelons la purité astrale de vos enfants avant qu'ils n'aillent à les amènes. Il y a des techniques qui plaident à Dieu. Peut-être c'est de ça qu'on va parler une autre fois. Mais le sel, simplement, il va falloir mettre du sel dans de l'eau si possible, presser une certaine quantité de citron dedans. Vous qui allez à les amènes, lavez-vous avec ça avant de dormir. Quel effet ça fait ? Ça tranquillise l'esprit, le corps ? Ça tranquillise d'abord le corps astral. Et deuxièmement, ça fait qu'on ne peut pas vous perturber dans votre sommeil. Troisièmement, vous dormez. Si vous voulez seigner, vous allez dormir calmement. Et maintenant, il y a ce que nous appelons le rapprochement de l'être avec son diotto, ce que nous appelons chez nous, comme on dit, celui qui vous parraine pour notre existence. Il faut pouvoir, quand on va à les amènes, rapprocher cet être-là de vous et détient les clés de votre réussite. Il peut vous dire, et madame, je peux vous le confirmer, vous montrer que dans Histoire et Géosé, c'est telle chose qui va sortir. Moi, je vous le dis. Puis c'est moi, quand on fait des rites, je peux vous voir comme ça. Exactement. Pour vous dire qu'il y a des choses dans la nature, en plus du fait qu'on se prépare dans les aptitudes et dans l'attitude, il faut aussi que nos parents arment nos enfants. Parce que celui qui sort de la maison, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas des êtres sauvages sur la rue, dans la rue, comme on dit. C'est ça. Or, il y a des choses simples. Je répète, vous prenez du sel, une certaine quantité de citron, je ne sais pas ce que vous voyez. et l'idéal, c'est que si vous êtes chrétien, récitez et je vous salue Marie. Si vous êtes femme, sept fois. Si vous êtes homme, neuf fois. Si vous êtes musulman, la fatia. Je ne sais pas si vous avez un zubila et minachit. Dans nos parents, nos parents traditionnels savent ce qu'il faut faire. Maintenant, en plus de ça, vous pouvez associer à ça les feuilles d'isop. Mais pour faire tout ce dont vous avez cité tout à l'heure, il faut quand même un minimum de croyance. Parce qu'on dit lorsqu'on fait quelque chose et qu'on n'y croit pas, on n'a pas les résultats à escomptir. Est-ce qu'il ne faut pas croire d'abord à cela? vous êtes en train de poser un vrai problème. Celui qui n'a pas foi à quelque chose, qui ne fasse pas la chose. Celui qui n'a pas foi à quelque chose, qui ne fasse pas la chose. Je ne sais pas ce que vous voyez. La foi, et je vous remercie pour ça, la foi est nécessaire pour la réussite. Si vous croyez à Jésus, et si un enfant croit à Jésus, laissez-le croire à ce sujet. Mais ne le perturbez pas par autre chose. Ça va faire biguiller sa foi. Je ne sais pas ce que vous voyez. Mais la première des fois que les enfants doivent avoir, c'est la foi à leurs parents, s'il vous plaît. La foi ou les parents. Si vous n'avez plus foi à vos parents, vous avez perdu beaucoup de choses. Alors, Aïm Yamsa, on poursuit. On parle à présent du lien karmique entre aptitude, attitude et altitude. Ah oui. Que devons-nous comprendre ? Merci. Nous sommes tous nés avec des dettes karmiques. Il n'y a pas quelqu'un qui vient susciter avec zéro dette karmique. Déjà, c'est quoi la dette karmique ? Ah, merci. Les dettes karmiques, c'est souvent lié à ce que nous appelons la réincarnation. Par exemple, vous avez été un grand chef guéri, vous avez tué plus de 1000 personnes dans la vie passée. Mais, vous venez dans cette vie, les gens pratiquement que vous avez tués feront partie de votre vie de tous les jours. C'est souvent ça. Et vous verrez que celui que vous avez peut-être le plus torturé, si vous ne savez pas faire si vous êtes femme, c'est lui qui sera votre mari maintenant. Et c'est ça qui explique parfois les tortures qu'on subit dans le foyer. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tout se poursuit. Je ne sais pas si vous voyez. Chacun de nous vient avec ses défauts. Et la nature nous met dans des conditions où nous devons nous améliorer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Les dettes karmiques, c'est tout ce qui fait que notre réussite bégaye. Et que nous devons prendre conscience de ça pour que nous rendons la rue de Dandessi en rue horizontale. je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Vous avez des gens, excusez-moi, ils viennent dans des familles hyper aisées et n'ont plus de problèmes de matériel. Je ne sais pas si vous voyez. mais quand vous étudiez ces familles parfois, vous avez des enfants parmi ces familles qui ont des problèmes spirituels d'une dimension. Vous vous demandez, bon, avec tout ce qu'ils ont, c'est lié à ce que nous appelons les dettes. Parfois même des problèmes psychologiques. Mais c'est ça, je vous dis, l'argent ne résout pas tout. De la même manière, il y a le mystère de la foi. On ne peut pas du tout réviser un cours et pas quel mystère. La veille du jour, le sujet là-dessus, on vous montre ça entièrement. Ce sont des vérités. La foi, excusez-moi, vous pouvez avoir toutes les compétences, avoir l'éducation qu'il faut. Mais humblement, je souhaite à nous tous de travailler sur la foi. De travailler sur la foi. Mais tant que vous en parlez, on parle de foi, de prière, c'est quoi le lien karmique entre ces deux mots-là ? La foi précède la réalisation des prières. C'est la foi qui donne l'empérage à la prière. Vous savez, la prière, quand ça n'a pas atteint cet empérage, ne peut pas se concrétiser en plus et bénir la terre et connaître les récoltes. Ce n'est pas possible. La première chose n'est pas d'aller à l'église tous les matins, tous les soirs, en train de dire je vous salue Marie, patatata, nanana, ou bien, la 11 ou la, c'est un de liberté, c'est lui toujours le barbu qui tient et son chapére. Vous voyez beaucoup de gens, vous vous demandez, mais depuis qu'il prie Dieu, il n'a pas encore eu une moto ? Excusez-moi. celui qui a vraiment la foi, Dieu lui donne tout ce qu'il demande. Si vous voulez, c'est, Seigneur, moi, je veux que vous me donnez telle marque de voiture dans tel temps et vous évitez de créer des poèmes aux autres parce que c'est la condition. Avoir toute votre conscience tranquille. Je ne sais pas si vous voyez. et mettez-y cette foi, vous serez surpris. Mais parfois aussi, on dit de demander à Dieu dans la mesure du possible, de ne pas exagérer aussi dans les prières, demandez ce que vous voulez toujours à Dieu. Il va vous donner ce que lui pense qui est bon pour nous parce que nous ne savons pas toujours entièrement ce qui est bon pour nous. Comportons-nous comme des enfants. Le Christ nous a dit ça. Moi, je demande bêtement. Mais maintenant, tu dis que la volonté du Dieu soit faite quand tu as fini de demander. Tu demandes moto, on te donne vélo. D'abord, prends d'abord, ils sont en train et fais course d'abord. Alors, Aimeyam, nous sommes presque à la fin de notre échange. Je pense quand même qu'on fera une partie d'eux parce qu'il y a certains points que j'aimerais quand même aussi qu'on aborde et je crois que ça intéressera beaucoup nos amis internautes. Alors, pour finir, un petit commentaire pour conclure. C'est d'abord toujours pour remercier le DG, M. Clément Adéotia-Bichien. Parce que, vous savez, j'ai travaillé sous ses ordres depuis des années. Je publiais dans son journal et chaque fois, il m'a toujours donné un segment de temps pour accompagner et surtout depuis 2016, pour accompagner notre chef d'État, Mathieu Santana-Guillaume. Nous devons témoigner ces choses pour que les gens sachent que c'est ça manier à lui pour que l'ignorance diminue. Parce que nous devons transmettre des connaissances. Tout le temps en train de garder les secrets, en train de vendre les secrets et après on constate que les gens souffrent. Alors, quelle est notre participation à l'humanisme? On peut avoir des aptitudes, mais il faut avoir une bonne éducation, c'est-à-dire une bonne attitude. Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez Dieu vous a donné des aptitudes, vous avez été bien éduqué en attitude, excusez-moi, le lien entre aptitude, attitude et l'altitude, c'est la foi et la prière. La foi et la prière. Merci à vous, Raimi Amoussa, merci de nous avoir éclairé sur la thématique du jour, à savoir analyse du destin entre aptitude, altitude et attitude. Je rappelle que Raimi Amoussa est métaphysicien, plasticien et écrivain. Pour toute information ou vous désirez le joindre pour des consultations ou autres, vous pouvez le joindre au plus 229-97-08-10-75. Le plus 229-97-08-10-75. Merci à vous, Raimi Amoussa, merci à vos chers internautes, merci de votre fidélité, merci pour l'attention accordée à ce rendez-vous, je dirais, merci pour votre attention à nouveau. On se retrouve la semaine prochaine pour le même exercice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501